et salut tout le monde c'est max du serverones et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de check and widget le jeu donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur la toute nouvelle mise à jour donc qui a été donc on a eu un message sur le forum le forum français et ainsi que sur tous les autres forums en fait donc je me suis dit que ça pouvait être cool de en fait de regarder de regarder ensemble son contenu donc moi j'ai commencé à regarder à regarder quelques petits trucs donc je me suis dit que ça pouvait être cool de regarder la suite ensemble voilà tout ensemble donc voyez donc la nouvelle grosse mise à jour débarque donc déjà on peut voir une belle image de check et fidget en train de chercher des runes donc comme on peut voir là on a des sortes de runes vous savez c'est le même petit objet qu'on cherche qui sont dans le coin de nos objets donc en bas à gauche donc c'est parti donc voici le programme de la nouvelle mise à jour donc nouvelle fonctionnalité donc en général on va avoir un ajout d'un logo d'hiver est un âge est aussi un ajout d'un menu de cité hivernal donc ça ça peut être coup donc ça c'est plus côté graphique mais c'est pas mal ça fait vraiment cool donc appli donc on a le vendeur de champi donc un nouvel arrière on aura un nouvel arrière-plan bon ça c'est détail donc l'album des nouveaux succès donc ça c'est cool c'est pareil un petit détail mais ça va donner quelques points de stats de base aussi voilà tout est le bon à prendre taverne l'ajout d'un calendrier d'avant au mur de gauche donc ça c'est cool c'est totalement innovant c'est vraiment la toute première fois qu'ils le font donc là franchement c'est c'est pas mal bon ça fait côté noël ça fait côté bon enfant moi j'aime bien donc là on est sur du détail mais le manager d'arène donc le bouton d'arène clignote lorsque le vendeur est disponible bon là déjà ça va concerner peu de joueurs parce que peu de joueurs vont acheter les offres du manager d'arène mais bon en plus bon mais bon ça peut être pas mal le manager d'arène donc ajout d'amélioration de platine au bonus d'argent donc ça j'ai pu voir ça tout à l'heure ça ça peut je sais pas trop qu'est ce qu'ils veulent dire donc par bonus de platine je sais pas j'espère que ça va être bien j'espère que ça va être un truc qui va nous permettre d'aller un peu plus vite qu'à l'heure actuelle que ça va pas non plus coûter des milliers de champignons donc je sais pas trop ceci dit ça forcément pas concerner les joueurs free to play du coup du coup c'est pas forcément cool donc je sais pas j'ai peur que les développeurs là ils ont fait un truc qui délaisse pas mal de joueurs du coup je sais pas trop donc ajout d'amélioration de platine à voir j'espère que ça sera bien mais à voir appli sorcière donc vous pouvez maintenant enchanter les équipements de vos compagnons en mode portrait ouais d'accord pourquoi pas donc donjon nouveau donjon dieu nordique version ombre et lumière donc ça ça va vraiment être cool donc il me tarde vraiment de faire la vidéo donc sur ce personnage voir jusqu'où je peux aller donc je pense que la version lumière donc comme pour les à chaque fois pour les autres donjon je pense que ça va pouvoir se se finir un petit quart d'heure mais pour la version ombre là ça va être beaucoup plus la galère je pense que je vais passer quelques étages quand même comme à chaque fois mais je devrais pouvoir trouver mon point mon point faible assez rapidement donc forteresse donc améliorer la banque pour construire un coffre contenant jusqu'à 30 emplacements d'inventaire donc la banque va passer de niveau maximum donc 15 à 45 donc les nouveaux bâtiments les nouveaux niveaux pardon donc ça va passer de 16 à 45 donc ça c'est cool ça veut dire en gros que bien en fait au lieu d'avoir 20 places sur soi on en aura 50 vu qu'on en a 20 sur soi plus 30 ça faire 50 c'est juste énorme donc ça je pense que ça a été demandé de la part des joueurs vu qu'en fait anciennement avec les runes on a beaucoup d'objets en plus notamment les objets de 7 or les objets 7 xp tout ça je pense que ça a été demandé notamment pour ça du coup ça ça fait vraiment plaisir d'avoir plus de place dans le pire des cas ça peut toujours aussi servir pour les joueurs free to play qui veulent garder beaucoup de potions ou garder beaucoup d'objets à revendre pour les sorcières la sorcière pardon donc là par exemple ça concerne tout le monde donc ça ça fait c'est vraiment cool donc là c'est ouais en plus ça va demander une nouvelle petite stratégie est ce qu'on continue de monter la mine de game est ce qu'on va monter la banque donc ça c'est vraiment cool vous rendez compte par exemple il ya plusieurs années de ça on jouait uniquement avec cinq places d'inventaire et à l'heure actuelle on va on peut potentiellement je dis bien on peut potentiellement être à 50 donc c'est juste fou donc en quelques années on est passé à dix fois plus donc maintenant on joue plus avec cinq places enfin à part si vous créez un nouveau personnage évidemment vu qu'au début vous n'avez pas le château fort qui se débloque au niveau 25 donc vous êtes encore avec les cinq places de base mais il faut savoir que vraiment pour les plus vieux joueurs vraiment à l'époque on ne jouait vraiment qu'avec cinq places donc là ça c'est vraiment cool qu'on peut en avoir genre dix fois plus donc ça c'est c'est pas mal vraiment là pour le coup les devs ils ont vraiment fait un truc super donc changement les fenêtres d'information en fiche à d'actes corail bon ça bon c'est pas ultra important le jeu automatiquement mode paysage sur ipad j'ai pas d'ipad mais bon c'est parce que je voulais dire mais bon c'est pas ultra important c'est pas qu'on s'en fout mais bon je veux dire bon c'est pas un truc qui va révolutionner le jeu voilà ce que je voulais dire ajoutent un bord à droite pour que le texte ne vache plus l'icône de chat ok bon là c'est pareil c'est c'est du détail général ajout de nouveaux graphismes bon ça peut être cool inscription augmentation de la taille des liens vers la séju et la politique de confidentialité personnages les ruines avec pv apparaissent maintenant dans les attributs donc ça j'en avais jamais acheté des objets avec pv du coup j'avais même pas fait grave mais mais si c'est rectifié mais tant mieux taverne donc diminution des volumes du volume des sons d'événements et modification de la fréquence de répétition limité à une fois par session ok ouais bon oui en gros ils ont juste baissé les sons sans juste baisser les sons en fait arène et donjon ajoutent des pv restants à l'écran de fin de combat en cas de défaite ok manager d'arène première mise à jour d'équilibrage donc là je vois carrément pas du tout ce qu'ils veulent dire ah peut-être qu'ils veulent dire que ça d'équilibrage donc genre peut-être ils se sont en fait rendu compte que ça n'en sait pas du tout et ils vont peut-être faire un système que ça tout simplement que ça aille plus vite que ça soit avec ou sans ce fameux bonus de platine donc je sais pas trop encore ce que ça va donner mais ouais franchement s'ils peuvent bidouiller un truc là dessus ça peut être cool boutique et donjon suppression des objets épiques de type chance non mais là c'est pas possible non mais là franchement vous savez ce que c'est non mais ça ça c'est une révolution non mais vraiment franchement non mais ça non mais c'est un truc ça aurait dû arriver non mais c'est juste pas possible non mais franchement ça aurait dû arriver il y a genre je sais pas combien d'années non mais suppression non mais franchement non là on est clairement sans peser mes mots honnêtement on est clairement sur la meilleure match de tous les temps mais vraiment franchement suppression non mais je suis choqué de voir ça est-ce qu'on est d'accord en plus c'est vraiment pas que donjon c'est boutique et donjon suppression des objets épiques de type chance mais c'est pas possible non mais franchement franchement c'est juste fou c'est juste fou franchement c'est clairement c'est clairement la meilleure match de tous les temps mais vraiment en plus en boutique aussi c'est cool d'avoir fait boutique genre déjà ça motivait pas du tout les joueurs qui cramait genre 50 champignons pour trouver un épique et qu'est-ce qu'ils trouvent le fameux PQ mais vraiment mais qui c'est qui a acheté ces objets et un donjon mais qui c'est qui était content de trouver un épique full chance franchement mais mais il y avait vraiment que les développeurs qui s'étaient pas rendu compte que personne n'utilisait ces objets et non mais ok mais je sais pas quoi dire de plus si ce n'est que suppression des objets épiques de type chance du jeu mais je crois que mais jamais de ma vie j'aurais cru que ça serait arrivé mais c'est une blague ok ça je l'avais pas vu donc tout à l'heure j'ai quand même jeter un oeil juste avant de faire la vidéo donc j'ai vu quelques trucs qui étaient sympas dans le jour tout ça je me suis dit ok ça vaut le coup de faire une vidéo là dessus où j'annonce qu'il va y avoir du gros bourrinage qui va arriver mais la boutique donjon suppression des objets épiques de type chance ok du jeu carrément carrément du jeu ok mais franchement je sais pas quoi dire de plus si ce n'est que c'est probablement depuis j'exagère évidemment mais c'est juste un truc de fou c'est juste un truc de fou suppression des objets épiques type chance du jeu mais mais juste merci quoi bon continuons donc familier diminution du volume des sons de nourrissage bon s'en s'en fout donjon niveau de l'ennemi affiché avant le combat bon c'est pareil c'est pas un forteresse en fer rétablissement des compteurs à leur ancien format je m'en rappelle plus comment il était mais bon si ça a été rétabli c'est que c'est que c'est mieux déplacement du menu d'amélioration mode portrait pour que le doigt ne recouvre plus les graphismes ok d'accord option amélioration accrue des performances en mode sd avec modification des animations et option les sons des événements sont maintenant ambiants et peuvent être désactivés depuis les options du jeu et après collectif de bugs évidemment on ne va pas lire pour la simple et bonne raison que la vidéo risque de durer une heure et puis les bugs ça reste que des bugs on s'en fout enfin on s'en fout pas mais bon c'est pas non plus un truc qui mérite d'être lu relu quelques informations supplémentaires donc les clés des nouveaux donjons peuvent être trouvés dans la mine de game de la forteresse la clé du donjon de lumière est disponible après le niveau 180 et celle des ombres après le niveau 280 du 1er au 31 décembre une nouvelle affiche apparaîtra sur le mur de gauche de la taverne donc on l'avait lu tout à l'heure il contient 20 cases et vous pouvez cliquer sur l'une d'entre elles chaque jour vous avez 31 jours pour cliquer sur les 20 cases et vous avez donc le 3 à 11 absences ok tant mieux pour ceux qui s'absentent mais bon j'ai envie de dire d'un côté les joueurs qui sont là tous les jours c'est pas cool non plus ça fait un peu radin franchement votre calendrier d'avant sur 20 jours d'un côté vous nous offrez des images vraiment extraordinaire avec banque niveau 45 suppression des épiques de type chance vraiment je plaisante mais bon et de l'autre côté franchement calendrier d'avant sur 20 cases ça fait radin franchement ça fait radin mais bon pourquoi pas pourquoi pas c'est mieux que rien mais surtout qu'on va pas se mentir les bonus ça va être quoi ça va être un peu d'xp un peu d'or c'est pas non plus comme chaque offre ça serait admettons un million d'or 100 millions d'xp je sais pas moi mais franchement si c'est un bonus type hydre chaque jour voire moins franchement alors bon allez on dira rien mais bon on dira rien parce que vraiment suppression des épiques de type chance c'est bien c'est bien parce qu'il ya ça mais franchement ça fait un peu radin bon chaque jour vous pourrez recevoir différents bonus trois points de suspension en gros ça veut dire voilà différents bonus en gros ça va être un peu d'xp un peu d'or un fruit une pomme une mûre une mûre voilà bref le truc qui coûte le truc on te le donne ça fait plaisir tu l'aurais pas tu ferais pareil voilà ça en gros c'est je le traduis dans ces trois points de suspension bref après c'est peut-être juste moi qui me fait un gros film c'est juste voilà trois points de suspension chaque jour pour recevoir différents bonus trois points de suspension mais voilà c'est juste moi qui me fait un gros film ça se trouve comme comme pour une calendrier de la vente en somme donc le coffre d'inventaire est disponible dans le coin supérieur droit de votre profil après avoir débloqué le 21e emplacement d'inventaire donc en gros là si on veut avoir le coffre d'inventaire il faut voir sa banque niveau 16 je suppose qu'il va voir la banque niveau 16 vu que de base la banque niveau 15 alors actuellement au niveau maximum 15 on a 20 places du coup il faut minimum la banque niveau 16 pour avoir un 21e emplacement d'inventaire ok donc d'autre part bon ça on le sait déjà commence le 1er décembre dans le check et widget vous pourrez ainsi trouver les familiers suivants que vous avez probablement déjà et ce n'est pas tout pour le week-end du black friday du vendredi 29 bon gros là il y aura une promotion ben c'est cool et on pourra aussi tout comme l'an passé je sais pas si vous vous en rappelez mais l'an passé aussi on avait le black friday et on pouvait extraire uniquement des games noirs dans la mine de games punaise j'ai l'impression c'était genre il y a super il n'y a vraiment pas longtemps il ya genre un mois ou deux le temps pas super vite je sais pas si c'est bon ou quoi mais ben du coup ils vont le refaire c'est super cool on va pour trouver que des games noirs ben du coup c'est cool c'est cool c'est super cool j'ai vraiment l'impression que c'était il ya genre un mois ou deux mais du coup non ça fait déjà un an que le black friday est passé ok ben ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir d'ailleurs notamment les guildes où ils n'ont pas beaucoup de joueurs dépassant les 15 chevaliers donc pour ceux qui ne savent pas bon il faut avoir mis un joueur qui a 15 chevaliers pour trouver des games noirs mais plus il ya deux joueurs qui ont 15 chevaliers et plus on augmente la probabilité de trouver des games noirs autrement dit vous avez un seul joueur qui a des games noirs ben quand vous trouvez une game toutes les 36 du mois non pas tous les 36 du mois mais voilà vous comprenez ce que vous voulez ce que je voulais dire bref donc en résumé on a quand même une belle mise à jour on est par exemple très très loin de la dernière fois ou de l'avant dernière fois où nous avait pendu genre l'hydre l'hydre qui était pour moi un vrai fiasco et pour beaucoup d'autres joueurs c'est un vrai fiasco donc là on est sur un truc qui a l'air vraiment pas mal notamment graphique aussi voilà vous voyez ça parait en détail mais c'est cool aussi d'avoir menu hivernal tout ça c'est cool donc les dieux nordiques aussi donc le nom il est vraiment il est déjà rien que le nom ça claque je suis sûr que les chaque étage aura la tête sera du mec sur super classe phrase super joli donc j'ai hâte de voir jusqu'à où je vais aller donc j'avais fait une vidéo pour tous les derniers donjons qu'à chaque fois j'ai débloqué de suite donc par exemple estheros l'école de magie et moridor donc en général la version lumière se fait assez bien par contre bon on verra bien pour les tâches de l'ombre donc évidemment sûrement que dans la mise à jour sera disponible cette semaine donc normalement ça devrait être le cas je pense que dans tous les cas sur le s1 allemand on aura la mise à jour plutôt que sur les autres serveurs donc si c'est le cas je ferai la vidéo donc je sais que j'avais dit la dernière fois pour la même chose pour la dernière fois pour les runes la mise à jour des runes je l'avais pas fait parce que voilà à l'époque je joue encore en rétro donc j'avais certes accès plutôt grâce à moi mais seulement mais que sur mon ordinateur et comme je savais pas faire la vidéo du coup j'avais pas fait de vidéo je m'étais excusé bon je m'excuse encore même si au final bon c'est pas très grave mais là ça y est maintenant je suis remastered donc depuis que je suis remastered c'est la première mise à jour qui sera lieu donc là c'est vraiment sur le s1 allemand on peut tester plus tôt mais du coup il y aura réellement une vidéo du coup ça sera cool donc la forteresse je sais pas si j'ai dit mais du coup ça peut être cool ça peut ça va pouvoir aussi débloquer une nouvelle stratégie est ce qu'on continue de monter la mine à 100 est ce qu'on va passer plus tôt la banque qui d'ailleurs devrait être moins cher parce que le dernier bâtiment niveau 15 je me rappelle plus son prix ne devait pas être ultra abordable il ne veut pas être ultra cher du coup les premiers bâtiments de banque devrait être moins cher que les niveaux de mine niveau de mine que je rappelle 300 millions de bois et 100 millions de pierres du coup ça peut paraître un peu cher d'ailleurs c'est un peu cher voilà que dire de plus voir ce donjon qui a l'air super cool local le calendrier de la vente qui est carrément un tout nouveau principe du coup c'est cool même si c'est un calendrier de la vente sur 20 jours bon et pourquoi pas voilà ben du coup on a quand même du beau contenu ça fait plaisir à voir boutique et donjon suppression des objets épiques de type chat je sais que je suis peut-être un peu chiant de revenir là dessus mais franchement boutique et donjon ça 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 vous savez quoi ça devrait être entouré en rouge souligné en rouge je sais pas encadrer exactement au même titre que ce gros titre la nouvelle grosse mise à jour débat ça ça devrait être exactement pareil non mais franchement mais la suppression des épiques de type chat mais franchement mais qui en 2019 encore mettait ces objets là franchement mais du coup bon voilà c'est c'est cool voilà donc après que dire de plus on va revenir sur le jeu du coup on est sur le jeu mais voilà du coup c'est la fin de la vidéo du coup j'espère que ça sera bien ce nouveau contenu donc il y aura certainement une comme je voulais dit une vidéo ben une sorte de test sur le s1 allemand où on va pouvoir commencer à tester le donjon même si évidemment j'irai pas très loin j'ai un personnage qui bon c'est il n'est pas faible mais voilà il est loin d'être costaud du moins il est c'est pas un personnage voilà enfin ça sera surprise vous verrez je sais pas si je voulais déjà montré je crois que je vous l'avais déjà montré et vous verrez donc le bonus de platine aussi j'ai hâte de voir ce que c'est j'ai absolument aucune idée donc par exemple là vous voyez que j'ai bonus de d'argent et de vitesse donc en fait l'argent c'est la bande jaune donc la bande jaune ça veut dire qu'il pro qui oui qui produit deux fois plus et je sais pas si on voit derrière on va peut-être pas bien en fonction si vous avez vieux pc ou quoi mais on a des bandes grises et noires qui défilent vers la droite donc ça c'est le bonus de vitesse donc gris et noir sur fond blanc ça se voit pas forcément bien et quand le jaune est plein en plus on voit encore moins bien mais ça c'est le bonus de vitesse donc évidemment un bâtiment peut cumuler les deux les deux les deux bonus donc voilà donc là pour mes dix bâtiments c'est le cas j'ai les dix bonus donc les vingt bonus du coup plus que dix fois deux donc bonus de platine j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner est ce que ça vaudra le coup est ce que ça va pas non plus coûter trop cher voilà donc les succès aussi c'est un petit détail mais voilà voir à quoi ça va d'autre ben à quoi ils vont ressembler même si j'imagine qu'évidemment il y aura des succès par rapport au donjon vous voyez donc là il ya tout le dernier donjon ordre académique le bien contre le mal l'acheter comme du coup on peut penser qu'il y aura évidemment évidemment comment dire un succès par rapport aux dieux je me rappelle même plus quand il s'appelle les dieux je sais pas trop quoi les dieux célestes touche et plus trop quoi du coup voilà donc là c'est tout pour cette vidéo donc je vous ai montré cette ce message du forum de la part de pandaman donc ça me semblait cool de vous montrer parce que voilà tout le monde ne va pas non plus sur le forum et voilà je me suis dit voilà que ça pourrait être une vidéo assez sympa à vous montrer donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu donc c'était max du s11 et si la vidéo vous a plu et bien si la vidéo t'a plu tu peux laisser un like voilà mais sinon bon jeu et à plus